Acte, chapitre 11 Et les apôtres et les frères qui étaient en Judée entendirent que les gentils avaient aussi reçu la parole de Dieu. Et lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, ceux qui étaient de la circoncision contestaient avec lui, disant, « Tu es allé chez des hommes incirconcis, et tu as mangé avec eux. » Mais Pierre leur répéta l'affaire depuis le commencement et l'exposa suivant l'ordre des faits, disant, j'étais dans la ville de Jaffa priant, et en extase je vis une vision. Une sorte de vase descendit, comme si c'était un grand drap, qui s'abaissait du ciel par les quatre coins, et il vint jusqu'à moi, sur lequel lorsque j'y avais fixé mes yeux, je considérais et vis des quadrupèdes de la terre, et des bêtes sauvages, et des choses rampantes, et des rapaces. Et j'entendis une voix me disant, « Lève-toi, Pierre, tu es mange. » Mais je répondis, « Non pas, Seigneur, car rien d'ordinaire ni d'impur n'est entré dans ma bouche à aucun moment. » Mais la voix me répondit de nouveau du ciel, « Ce que Dieu a rendu net, n'appelle pas cela ordinaire. » Et cela se fit trois fois, et tout fut retiré de nouveau dans le ciel. Et, voici, immédiatement il y avait trois hommes envoyés vers moi de Césarée, déjà arrivés à la maison où j'étais. Et l'Esprit me fit aller avec eux, sans douter. De plus ces six frères m'accompagnèrent, et nous sommes entrés dans la maison de l'homme, et il nous montra comment il avait vu un ange dans sa maison, qui se tenait debout, et lui avait dit, « Envoie des hommes à Jaffa, et appelle Simon dont le surnom est Pierre, qui te dira des paroles par lesquelles toi et toute ta maison vous serez sauvés. » Et comme je commençais à parler, l'Esprit Saint tomba sur eux, comme sur nous au commencement. Alors je me souvins de la parole du Seigneur, comment il avait dit, « Jean en effet a baptisé avec l'eau, mais vous serez baptisés avec l'Esprit Saint. » D'autant que Dieu leur a donné le même don qu'il nous a fait, nous qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, qui étais-je, moi, pour tenir tête à Dieu. Quand ils entendirent ces choses, ils se turent et glorifièrent Dieu, disant, « Alors Dieu a aussi accordé aux gentils la repentance vers la vie. » Or ceux qui avaient été dispersés de tous côtés par la persécution qui s'éleva au sujet d'Étienne, voyagèrent jusqu'en Phénicie, et à Chypre et à Antioche, ne prêchant la parole à personne qu'aux Juifs seulement. Et quelques-uns d'entre eux étaient des hommes de Chypre et de Cyrene, lesquels, lorsqu'ils arrivèrent à Antioche, parlèrent aux Grecs, prêchant le Seigneur Jésus. Et la main du Seigneur était avec eux, et un grand nombre crut et se tourna vers le Seigneur. Alors les nouvelles de ces choses vinrent aux oreilles de l'Église qui était à Jérusalem, et ils envoyèrent Barnabas pour qu'il aille jusqu'à Antioche. Qui, lorsqu'il arriva, et qu'il eut vu la grâce de Dieu, fut content, et les exhorta tous, afin qu'avec un cœur résolu, ils s'attachent au Seigneur. Car il était un homme bon, et plein de l'Esprit Saint et de foi, et un grand nombre de personnes fut ajouté au Seigneur. Puis Barnabas partit pour Tars, pour chercher Saul, et lorsqu'il le trouva, il l'amena à Antioche. Et il arriva qu'ils s'assemblèrent une année entière avec l'Église, et enseignèrent beaucoup de personnes. Et les disciples furent appelés chrétiens pour la première fois à Antioche. Et en ces jours-là, des prophètes vinrent de Jérusalem à Antioche. Et l'un d'eux, nommé Agabus, se leva, et signifia par l'Esprit qu'il y aurait une grande disette d'un bout à l'autre du monde, laquelle arriva en effet au temps de Claude César. Alors les disciples, chacun selon sa capacité, déterminèrent d'envoyer du secours aux frères qui demeuraient en Judée, ce qu'ils firent aussi, et l'envoyèrent aux anciens par les mains de Barnabas et de Saul.